et bonjour à tous ceux qui se trouvent pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts les gars c'est sur la chaîne les gars alors on l'avait avancé pas mal au dernier épisode on va continuer bien sûr à avancer j'ai pas mal de de missions ici alors le truc c'est que ces missions là je ne sais pas en fait je pense qu'elles font quand même partie des trucs principales parce que à chaque fois que j'y vais c'est quand même pas mal quoi et bon ça c'est un cours où je dois capturer des trucs pour obtenir un nouveau sort donc ça je le ferai je pense pour le prochain épisode ensuite il ya ça rencontrer poppy swilling alors qu'est ce qu'on va faire en premier on va venir ici l'enfant perdu on va parler on va venir ici parler en premier qui va nous dire quelque chose en plus je ne sais pas en tout cas on a en doloris maintenant on a pas mal de sort pas mal de sort il nous reste encore débloqué impero et avala calabra très bien alors let's go on va avancer vers notre cher ami sébastien ça fait quand même une dizaine de jours que que je joue pas comment on fait pour accélérer encore que je joue pas au jeu parce que j'étais parti en vacances donc vous savez bien comment ça se passe un après un certain temps ne plus avoir joué au jeu on oublie un peu on oublie un peu comment ça marche quoi mais ça va revenir ça va revenir vous inquiétez pas alors j'espère que vous allez bien alors là on va on va essayer de terminer ce jeu comme il faut j'entends une petite clé par là quelque part elle est là alors on va la faire parce que on l'a vu après je m'en souviendrai plus qu'elle est là on est parti où oh non oh non je l'ai perdu à la pute non mais un truc en plus sa réputation mais putain ça va être chaud de trouver ces putains de truc aussi putain j'ai perdu la clé les gars vous en rendez compte ou pas ah non elle est là très bien ça va ça va bon là c'est assez chiant parce que faut attendre qu'elle passe donc elle passe au bon moment des fois ça peut durer des heures là tu vois des fois ça peut durer des putains d'heures allez putain tu vois tiens c'est bon casse pas les couilles voilà ça me fait un jeton de plus je sais pas j'en ai combien il en faut 16 je pense j'en ai peut-être 7 ou 8 quelque chose comme ça plus ou moins la moitié on va dire après il faut faut se dire que je cherche pas vraiment quand j'envoie une je la chope mais sinon on s'en bat un peu les couilles on va pas se mentir très bien on va continuer ce bordel je pense qu'il est plus très loin notre cher ami sébastien voir ce qu'il a à nous dire parce que je pense qu'on avait déjà eu un dialogue comme ça avec lui je pense pas qu'il y aura une mission à mon avis il va juste nous dire quelque chose et puis et puis voilà mais ça peut être quelque chose d'important pour le reste du scénario donc on va on va en venir là allez on rentre tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert qu'as-tu découvert dans le livre de sort trouvé dans le scriptorium avant on avait trouvé le livre dans le scriptorium mais fascinant évidemment il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard à l'époque les sortilèges de mort et de l'imperium n'était pas impardonnable selon lui les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire et non la craindre c'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire ok c'était la seule solution mec moi je suis un fou moi je suis un méchant tu vois parce que dans le livre de sort j'ai trouvé autre chose il fait référence à une relique perdue qui de ce que j'ai compris octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne précisément je compte partir à la recherche de la relique mais nous ne devrions en parler à personne surtout pas à Ominis il ne comprendrait pas je ne vois aucune raison d'impliquer Ominis content que tu sois d'accord dès que j'en saurai plus je t'enverrai un hibou qu'elle a se faire foutre c'est Ominis qui reste dans son coin qui fait pas chier très bien donc voilà c'est un petit dialogue pour nous faire pour nous en faire savoir plus on était sur le point d'aller prendre l'air tu viens ? il est là ce trou du cul ? tu es un menteur Sébastien j'ai tout entendu tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire il casse les couilles mec mais ferme la tu comprenais je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne tu ne sais pas quand t'arrêter hein je sais quand je ne dois pas m'arrêter laisse moi tranquille Ominis je ferai mieux d'y aller ok maintenant on doit parler à Ominis du coup vous ne pouvez pas lâcher le morceau Ominis Sébastien voulait bien faire je sais ce que j'ai entendu vous saviez que je ne serais pas d'accord partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée Sébastien ne le réalise pas mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années c'est pour ça qu'ils sont morts je savais que ses parents étaient morts qu'est ce qui leur est arrivé il y a deux sont morts Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas mais c'était trop tard leurs parents étaient recroquevillés par terre la lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire ils ne pratiquaient pas encore la magie quelle horrible histoire exactement c'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien j'ai presque perdu Anne je ne peux pas perdre Sébastien aussi je vous en prie restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts les références du livre ont l'air prometteuses tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur jusqu'à ce qu'il soit trop tard j'espère que Sébastien mais arrête tes couilles mais si ce n'est pas le cas je t'en supplie dis-le moi je te dirai rien mon ami ça c'est sûr tu peux aller te faire enculé tu peux aller te faire enculé gros allez on se casse d'ici on va se barrer d'ici on va aller à la prochaine mission on va voir ce que ça nous réserve mais franchement le gars le jeu est trop bien le jeu est trop bien en plus c'est une mise à jour apparemment qui corrige certains bugs du jeu donc voilà ils font pas les choses à moitié après dommage qu'il n'y ait pas de DLC en tout cas pour l'instant ils ont dit que c'était pas prévu à mon avis le jeu leur a tellement cassé les couilles à le finir parce que le jeu est hyper long hyper grand machin et tout ils se sont dit bah tu sais quoi mon gars tu sais quoi on va rien faire pour l'instant et voilà l'enfant perdu nathia découvert qu'un sorcier de campola en bas est harcelé par Théophilis allo le bras droit de raconte je devrais ok on va aller faire ça on va aller faire ça mais je sais pas c'est où c'est même pas dans Poudlard ce que c'est je me dis pas que j'ai zéro j'ai aucun truc ici pour me téléporter c'est cette merde j'ai juste un truc là mais bon putain pourquoi je peux pas me téléporter ouais voyager casse pas les couilles et là on prendra le balein on va pas se casser les couilles on prendra le balein on ira jusque là tranquillement tranquille on va sortir par là oh y'a des méchants oh y'a des méchants ben voyons ben voyons on a combien de mètres là 300 et d'un hum 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 petit balein pas se casser le cul le cul on va aller jusqu'à là par un moment y'a un mec qui se fait harceler ou je sais pas quoi on va aller leur botter le cul et voilà quoi et voilà quoi ok putain j'avais un truc juste là mais sérieux j'avais un putain de truc là et j'ai pas pu m'envoler ici c'est la maison de monsieur Bickel je crois bien apparemment il aurait des preuves contre Arlo nous devons lui parler alors quand vous avez des petites missions de dialogue aussi de ce que je vois ça fait aussi un peu partie de l'histoire principale voilà tout va bien nous cherchons monsieur Bickel mon mari est mort il l'a tué oh je suis désolé madame Bickel qui a tué votre mari Théophilus Arlo madame Bickel il menacait mon mari depuis des semaines et oh où est mon fils où est Archie il ne doit pas être bien loin quand l'avez-vous vu pour la dernière fois Archie était à la maison avec son père quand je suis partie sa sacoche n'est pas là j'espère qu'il est simplement parti se balader comme il le fait souvent j'espère qu'il n'était pas là quand Arlo quand mon mari savez-vous dans quelle direction Archie est parti ? il a une petite cachette dans la forêt au sud d'ici il ne s'aventure jamais loin mais s'il à vu Arlo se prendre à son père oh j'ai peur de partir au cas où il rentrerait à la maison Bon on y va directement Ok putain ça va devoir on va devoir niquer des mères là je me sens Bon ça va c'est pas très loin On est parti elle vient avec nous ça c'est bien C'est Bickel Dis Allah Dis Allah Où est la cachette d'artier C'est sûrement ça cette cabane non Il y a un putain de fossile ici de dragon C'est ça non Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette Quelqu'un est venu le trouver ici Il aurait vu qu'il y a une tante à lui tous Reveglio Reveglio Je ne peux pas rentrer à l'intérieur Les empreintes d'Archie Il est parti par là Ouais carrément Il avait de l'argent Archie Je fais que trouver de l'argent en le suivant A mon avis il a continué de courir s'il était suivi Si c'est Arlo qui est à ses trousses J'espère que tu as raison Quelqu'un comme Arlo n'hésiterait pas à tuer un enfant Nous devons jouer avec Archie et vite T'inquiète On va suivre On va suivre la piste Parce que ça va nous mener tout ce bourbier Quoi ? Oui oi oi Putain ils font mal J'ai perdu la main Ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas joué Bien joué C'est quoi ça ? Potion Maxima Edulus 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 Ok bon On va choper quand même les fourrures de chien Ça peut être bien pour les Pour craft des trucs Ok là il y a un truc On a clairement un sac Un truc comme ça La sacoche d'Archie Pourquoi l'abandonner ainsi ? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo C'est le moment de nous servir à nouveau de réveillon Archie est passé par ici On est champignon Je ne sais pas à quoi ça sert mais Je me demande de quoi Archie a été témoin J'espère qu'il n'a pas peur Ce sont les traces de part Il ne s'en remettrait jamais Je ne sais pas comment il le pourrait Réveillon Putain le réveillon mon ami On disque ça dans le jeu Putain de réveillon Elle est partie au starshit chiasse Là je ne vois plus rien Merci Merde C'est quoi tous ces putains de part On va arriver dans un campement Je suis sûr Avec des putains de gobelins C'est quoi Putain je l'ai tapé Je serais que c'était un monstre J'aurais pu le capturer D'ailleurs j'ai oublié comment on sort Le putain de sac J'ai totalement oublié comment faire Pour capturer des trucs Je mérite une petite compensation Je pense que c'était pareil ici Mais je suis complètement libre C'est triste Que tu aies eu à subir ça si jeune J'étais présente Comme mon père est mort Ma mère était absente Mais je suis aussi impuissante Mais putain mais sale pute avance Qu'est-ce que tu branles Putain elle est en train de parler Et je suis obligé de l'attendre Il doit te manquer Mon père était un homme merveilleux Je... Continuons d'avancer Nous devons te rébellir Oh putain tout ça pour ça Saloperie On va prendre les petits sacs d'argent Quand même Parce qu'on a souvent besoin d'argent Ici dans ce putain de jeu Ah campement rebelle Ça me manque de traître Pouf Vas-y moi j'attaque direct mon ami Protégo Protégo Tu lui crie comme un malade Oh merde Merde J'ai pas de... Je vais lui faire quoi Glacius Flippendo Oh 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 Il m'a pritifié l'enculé Protégo Putain mais salope Mais aide moi toi aussi Putain ils sont blindés Mais pourquoi j'ai un livre en main Qu'est-ce qu'il branle Putain Putain Redoloris Putain mais merde Putain mais merde Putain Putain J'ai fait mort Putain les gars Chaud hein Chaud patate hein Il n'a eu que ce qu'il méritait Ah putain l'inventaire Tout le temps qui est plein Bordel Euh Meeu Meeu Equipement hein Equipement Alors qu'est-ce que je peux balancer Moi ici Qu'est-ce que je peux balancer en vrai ça comment on faisait encore pour jeter les trucs non ça qu'il faut mettre équiper non détruire je vais balancer d'autres trucs déjà directement ça me fait déjà deux places j'avais plus de place sur ma carte sd putain j'ai oublié de la vider quand je suis parti en vacances je crois qu'elle était vide mais non espère que vous êtes je dois pas beaucoup vous couper donc on s'est battu compte des comptes des mages et tout ça et puis voilà et puis voilà on est là tente de serpents cendres on va rentrer à ce qu'il se passe mais c'est grand trancher un dueliste de serpents cendres assommer un ennemi j'ai pas eu le temps de le faire où il ya plein d'ennemis ici confringo rébellio veut que je rentre comment là tu crois qu'il a vu ce qui s'est passé alors lui il va falloir lui mettre des trucs comme ça sinon là ils sont morts il y en a d'autres là bas pas mal ici encore en doloris tu as lu c'est un c'était un boss ou quoi il avait des pv énorme tu as lu il est mort tu fais une donne dans ta gueule trop fou go moi j'y vais pas doucement moi j'y vais directement je défonce tout ouais je l'ai transformé en poulet non 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 on meurt pas gros putain c'est là elle est en train de crever putain de merde voilà niquez vous tous niquez vous ah il est là le petit on va prendre tous les petits paquets là c'est de l'argent j'entends des bruits il y a de l'argent partout oh j'ai pas de place attends mec on va te sortir de là mais là laisse-moi tranquille un peu est-ce que je peux jeter ici non ça ça m'augmente de un truc voilà c'est ça ici j'ai pas mal de trucs que je peux jeter à mon avis voilà hop on fait ça comme ça comme ça on a assez de place pour choper tous les trucs là par terre truc non identifié il va falloir que j'aille identifier tout ce bordel après potion Wiggenveld l'argent il est en bas il est en bas mais comment descendre en bas ok par là non mais tu vas arrêter de gueuler bordel ah les escaliers pas ok et vas-y fais allo Mora ok donc j'ai assez j'ai le sort voilà t'es libre Archie est-ce qu'ils vont directement nous téléporter là-bas ou est-ce qu'on doit refaire le chemin bon en tout cas on s'en est bien sorti c'était quand même un peu chaud il y avait pas mal d'ennemis partout en plus c'est des ennemis compliqués là les mages et tout ça ah voilà ils nous ramènent directement ici ça c'est bien maman les amis de papa sont en danger j'ai entendu les gens qui m'ont enlevé par les deux quels amis mon chéri monsieur et madame Rayb monsieur Philbert et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto je vais leur parler allez Phil à l'intérieur oui maman les amis de votre mari sont peut-être en danger tout comme ils l'étaient comment peut-on vous aider vous en avez assez fait mon mari était un grand sorcier et même lui n'a pas pu vaincre Harlow nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous nous ne voulons pas vous causer du souci encore une fois je suis désolé pour votre mari madame Bickle merci et merci d'avoir ramené Archie à la maison je ne pourrais jamais assez vous remercier pour votre gentillesse pas d'inquiétude madame Bickle on est chaud nous alors visiblement il y a un coffre je dois en apprendre plus sur les amis de monsieur Bickle et sur ce que leur veut Harlow alors maintenant c'est qu'on sait ouvrir ça ou pas de rien, de rien, de rien cassez pas les couilles putain très bien on peut enfin ouvrir les portes enfin certaines portes pas toutes mais je crois qu'on peut autant les ouvrir on va mettre un coffre ici ok encore un coffre là il n'y a rien ici un truc dehors ok au moins on a pu récupérer ses coffres ici réveillot stupéfix ma bite stupéfix très bien bon on va directement se lancer alors sur la prochaine mission je sais pas si on aura le temps de la finir mais en tout cas voilà le devoir ça je le ferai en off ça aussi je pense lève de maison en détresse des missions secondaires donc on va se lancer sur ça niveau 18 reiki hein quand même très bien on va on va on va aller sur la carte on va directement se téléporter là où il faut c'est à peu de l'arc il faut aller ou pas putain j'ai rien à tout près on va se téléporter ici j'ai jamais été jusqu'à là bas c'était pour ça que j'ai rien de 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 truc là dedans on va prendre le balai pour aller plus vite on va aller voir poppy suiting alors le ce qu'il faut faire en vrai c'est aller tout le temps en poudre de cheminette là ou je sais pas quoi parce que ouah il est méchant ici parce que parce qu'après on en a besoin tu vois voilà ici on a une voilà ça c'est bien comme ça je l'active ici oui je me fais attaquer direct comme ça calmez vous bordel voilà je suis descendu qu'est ce qu'ils me font chier là je sais pas je suis en peut-être que je suis en combat ouais au vu de la musique à mon avis comme ils m'ont vu je suis genre en combat donc ils vont me casser les couilles quoi on va essayer de se barrer voilà là normalement voilà très bien c'était bien ça ok du coup elle apparaît elle céleste va bien comme par magie je garde un oeil sur elle elle est en sécurité poppy je te le promets bien je ne sais pas ce que préparent les braconniers mais je veux la tenir à l'écart tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers et sur mon implication tout à fait je les ai entendu parler à la tête de sanglier tu savais que victor rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ça a quelque chose à voir avec le comportement de rockwood et harlot aux trois balais après l'attaque du troll en quelque sorte mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est ce que tu as appris sur les braconniers très bien mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide surtout après ce que tu as fait pour elle céleste est-ce que le nom ol maguiar t'évoque quelque chose je crains que non pourquoi de quoi s'agit-il c'est le secret le mieux gardé des braconniers le nom a été mentionné à deux reprises mais je n'ai jamais pu obtenir de détails je les ai aussi entendu se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient au dépens de pauvres créatures innocentes sans doute les braconniers ont parlé de cette zone et je pense que si on l'a fouillé un peu on en apprendrait plus sur leur manigance si un jour tu rencontres ma grand-mère ne lui parle surtout pas de ce périple ne t'en fais pas très bien si je rencontre un jour ta grand-mère je ne lui dirai pas un mot de tout ça normalement je lui dis on est en train de mentir à tout le monde dans le jeu mais elle sait ce que je pense des braconniers je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré d'où peut bien lui venir cette idée on est en train de mentir absolument à tout le monde tout le monde nous dit oui tu dis rien à personne non 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 mais dès que je vois que le truc commence à être la merde je balance tout hein alors je sais pas où on en est au niveau du jeu si on est à la moitié vers la fin ou pas putain y'a des centaures un château entier ou erré et vous choisissez de venir vous aventurer ici je vous en prie nous ne voulons pas d'ennuis nous sommes juste de passage qu'est-ce que vous croyez que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers nous n'avons rien à voir là-dedans bien au contraire nous essayons de les arrêter j'espère pour vous que c'est la vérité nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident t'inquiète pas mon frérot vas-y poppy cours hein c'était un sacré charmeur ça aurait pu être pire les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers et les braconniers n'arrangent rien pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers j'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitantes de pré-aulard je ne sais pas pourquoi c'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants ouais bah sûrement normalement les centaures sont sont de potos non ouais ouais qu'est-ce qu'il se passe là ? c'est la troisième fois que je vois un fangue aussi violent en ce moment de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude j'ai remarqué moi aussi je me demande ce qu'il aimait dans cet état c'est bizarre qu'est-ce qu'il y a ? je ne suis pas sûre mais regarde partout si les braconniers étaient ici nous pouvons peut-être découvrir Préveilio bon déjà là il y a des trucs pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec nous en partant ? il y a des trucs réveilio et c'est quoi ça ? pauvre bête il y a toujours de la fumée ils ont dû partir il y a peu ça c'est bien mais non mec lâche ça lâche ça putain il va falloir qu'on est carrément de l'autre côté pour choper le truc oh la la équipements toujours les équipements il y en a qui me disent il faut aller vendre et tout mais les gars si t'es en pleine mission vraiment si vous êtes en pleine mission comment est-ce que vous allez faire pour aller vendre vos trucs en fait ? c'est ça qui est compliqué parce qu'en pleine mission tu peux pas aller retourner chaque fois à Préveilard ou je sais pas où vendre tes trucs c'est un peu chiant quoi c'est du métal gobelin ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers je devrais en informer poppy métal gobelin poppy 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 il y a quelque chose ? il y avait des braconniers j'en ai la preuve mais j'ai trouvé autre chose c'est de fabrication gobeline j'ai trouvé une armure de gobelins continuons à chercher mais prudemment on ne sait pas ce qu'il se passe ici j'ai un mauvais pressentiment vas-y poppy quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers ? regarde là bas ce sont des braconniers qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici ? je ne vois pas de créature ouais là il faut qu'on aille voir de plus près ils ne vont pas être contents de nous voir devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ? ou une approche un peu moins discrète ? pas facile à dire d'ici pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble je ne suis pas du genre à être discret moi j'attaque directement et c'est tout ce qu'il se passe oh Dolores dans ta gueule prêtez-vous ugen Je me suis suicidé fils de pute Putain je me suis balancé tout seul aïe 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 l'approche un peu plus discrète peut-être que ça serait mieux passé mais non on est on n'est pas comme ça on est des mecs voilà tu vois je vais déjà mettre ça c'est quoi ça ? Aristo Momentum on va mettre ça ici parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs qui était en jaune donc on a l'accord endoloris directement toi t'es mort oh 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 il m'a soulevé voilà terminé il n'y a qu'une seule façon de le savoir ouais tombe pas gros putain et il court comme un malade ok heureusement ils sont généreux en potions Wiganweld parce que t'en as clairement souvent besoin ici c'est bien parce que dans recortement tu trouves vraiment beaucoup de trucs je ne vaux plus plus d'espace la putain casse les couilles déjà alors les gants c'est quoi que c'est quoi le mieux là c'est ça donc ça on peut balancer ici les chapeaux je sais pas s'il y en a non ça clairement pas ça me baisse ma défense donc nique sa mère ok donc là du coup je peux prendre ça et ça l'argent très bien on va rentrer ici tente de braconnier wow qu'est ce que c'est que ce bordel c'est des combats de dragons mais wesh putain je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret pas étonnant que les braconniers fassent tant de temps après là ils doivent prendre des paris et parler de leur combat vu le monde qu'est ici comment ils peuvent trouver ça amusant je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers il doit y avoir d'autres dragons ici les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons on devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour finir un peu tu dois à tout prix éviter de te faire repérer bon ok il va falloir qu'on utilise du coup par contre c'est pas trop par où aller avec eux as-tu des nouvelles de ta famille est ce que l'un de tes frères pense comme nous quand ils nous rejoignent je traversais jusqu'à là bas attendez c'est vrai que j'ai pas encore été voir les capacités talent tu vois est-ce que je peux augmenter j'ai un point de talent seulement pas ouf parce que furtivité c'est vrai que ce serait pas mal là j'ai déjà augmenté ça mais il me faut me permet de courir en utilisant un sortilège des illusions et ça c'était quand encore ouais ça ça évite de qu'il me détecte plus rapidement ouais magie noire je peux me mettre quoi de plus je peux rien mettre de plus je pense ça je peux pas encore c'est bloqué toucher un ennemi maudit par un doloris libère un projectile qui modélise d'autres inimes à proximité ça ça a l'air pas mal et ça attaquer un ennemi gelé glacis protège la cible depuis les éclats qui est infuie ok donc on peut arrêter c'est quoi on va augmenter ça en doloris let's go ok ça faisait pas mal de temps que ça me dégoûte de travailler à leur côté j'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood quel abject personnage merde il m'a cramé elle m'a dit je vois que t'as pas peur d'utiliser la magie noire mais bien sûr que non ma poule elle m'a retire toi t'es mort voilà hop ils sont morts voilà je me suis fait cramer mais c'est comme ça C'est la vie Il ne faut pas tout avoir On va monter ici Je pense que c'est là qu'il faut venir On remet ça parce que là Putain elle est emprisonne comme ça Très très bien Bon les gars on va s'arrêter ici pour cet épisode Parce que sinon je pense ça va être trop long J'espère que vous avez kiffer N'hésitez pas à vous abonner à maître J'aime un commentaire Allez voir mes autres vidéos pourquoi pas C'était LucasRT On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode Pour aller affronter et libérer les dragons Bye